Do you know what a big oriental poison ? Wissalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo mais je ne suis pas tout seul, je suis avec mon esclave numéro 2. J'en ai deux heures t'allais me chercher une voile, je te voyais réfléchir dans tes yeux là. Alors Kenny, raconte nous un peu, bah déjà ce que tu voulais dire en vidéo, parce que c'est toi qui avais eu l'idée hier. Et surtout qu'est-ce qui s'est passé avec Momo, parce que tu étais vénère, et tu es parti hier, tu es sorti carrément... J'avais pas envie de sortir vénère ou pas. Et je sais pas vers quel que tu es sorti d'ailleurs, je pense vers les coups de minuit, 1h du matin. Voilà bref, et tu es sorti du coup à cause de Momo. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Momo Kenny ? N'hésitez pas à l'insulter, déjà si vous trouvez ça légitime dans les commentaires. Légitime ! Légitime c'est-à-dire qu'il pense que ça méritait. T'as vu je suis un bâtard, j'ai pas dit de le faire gratuitement. Vas-y, continuez à la suite. Ah oui, parce qu'on joue pas avec l'allergie des gens. J'ai oublié qu'il était allergique. Je lui ai dit trois fois, mais t'inquiète. Il a oublié, il a oublié. Non mais, entre les fois où tu l'as dit, il a oublié. Tu sais c'est comme un poisson rouge, quand il fait le tour du vocal on dit qu'il a déjà oublié qu'il a déjà fait le tour. Donc il refait le tour. Bah c'est pareil pour Momo. Tu vois. Arrête de faire style, genre c'était pas marrant ce que j'ai dit, c'était très bien que c'était marrant ça depuis. C'est pas marrant parce que c'est la vérité. Voilà. Il faut savoir qu'il y a déjà des produits dont je suis allergique. Il y a en gros les parfums. Vous savez tous les trucs qui sortent qui font des... Si on en met dans les airs, je peux tomber allergique. Si c'est collé sur les vêtements, c'est pas grave parce que le truc c'est collé sur le vêtement. Donc ça va pas sortir. Vous voyez c'est des trucs qui se collent. C'est des particules. Voilà. C'est des trucs de par touch. Comme ça par exemple. C'est chez Lo leur raconté. Je vais pas leur faire de la science. Mais si c'est mis dans les airs. Parce que Momo faut savoir que lui il utilise des odorants. Bah pour servir sous les aisselles. Pour s'en servir quand il y a une odeur qui pue. Lui il fait quoi ? Il en met comme un aérosol. Il le met dans le salon. Et je lui avais dit plusieurs fois j'étais allergique. Et il me dit ouais ça pue un an. Oh c'est pas le truc des toilettes qu'il mettait ? Non c'est le parfum axe. C'est un ouf. Non mais t'as fait exprès. Depuis quand tu mets du axe dans le salon ? Non mais tu sais. Il a dit ouais c'est ça le truc. Il dit c'est dans les toilettes. En plus je suis devant la porte des toilettes. Du coup il me met dessus. Bah oui c'est logique ça va passer à travers mon corps tu sais. C'est très bon. C'est là où ça m'a vénère. C'est très bien que je suis là où je suis devant lui mais il me voit pas. Donc il fait il est aveugle. D'Ardeville il fait les yeux fermés. Même D'Ardeville j'en ai vu. Je te jure. Non mais en fait ça c'est le truc il dit qu'il a oublié que j'étais allergique mais il vient. En fait si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris pendant que tu sortais des chiottes genre ça plait. Non je sortais pas des chiottes j'étais devant lui. Ah t'es devant lui devant les chiottes là. Oh regarde. Là regarde. Là c'est la porte des toilettes. Ouais. Moi je suis devant. Je marche devant lui. Lui me sit derrière. Et d'un coup. Comme ça. Dessus. Mais devant les chiottes pas devant toi. Et genre il a oublié. Et genre il a oublié ouais. Il était dans mon dos il dit dans les chiottes mais j'étais devant lui. D'accord. Et du coup c'est là où t'es parti quoi. Bah j'avais pas le choix. Au début je suis parti sur le balcon mais comme j'ai vu j'ai senti qu'il en est partout. Je suis parti dehors quoi. Ouais. Et en fait bah explique un peu aux abonnés qu'est-ce que ça peut te faire cette allergie. Bah ça peut me faire gonfler la gorge et m'empêcher de respirer quoi. Ouais. C'est pas très drôle. C'est pas une très grosse perte que j'ai dit. Et du coup je me suis vénère. Je me suis imaginé des trucs de ouf. J'ai envoyé un message du haut là. Ouais. Attends. Moi je sais pas si il est sur ton téléphone. Oui. Alors attends. Alors Kenny MDR. Après je me suis excusé hein. Je tiens à préciser je me suis excusé. Alors désolé. Attends. Attends. Je suis dehors à cause de ton abruti. Quoi abruti ? Je suis dehors à cause de ton abruti de frère. S'il veut me faire aller à l'hôpital c'est presque gagné. C'est pas drôle. J'étais trop vénère. Genre j'étais trop énervé. Après Liam m'a appelé. Je me suis excusé parce qu'à peut-être lui la croit que c'était pour autre chose. Je sais pas quoi là. Oh putain. Moi j'ai eu peur. Bref. Je me suis imaginé à l'hôpital et tout. Ah mais tu m'étonnes. C'est vrai que c'est une allergie. Faut pas rigoler avec ça. Moi j'avais une pote carrément elle était la merde. Elle était allergique au chocolat. Donc pour te dire. Et Inès celle qu'on avait vu aussi. Elle a pas mal d'allergie celle qu'on était avec nous à Cannes. Elle a pas mal d'allergie. Et bah ouais toi t'as ça comme allergie. Après le truc c'est qu'il faut pas jouer avec l'allergie de quelqu'un. Ça peut être vraiment très 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 dangereux. Ça peut vraiment partir en couilles. Je sais que ma femme par exemple il y a des allergiques. Aux radis elle par exemple. Elle tu m'aura dit bah pareil que toi le gonfle. C'est comme les gens allergiques aux crevettes. Tu peux les toucher mais du moment que tu les manges pas y'a rien quoi. Ouais c'est vrai certains qui peuvent toucher. Ouais dis mon mot. Putain je cricini c'est vraiment pas mal à t'enciler. Vas-y c'est un ouf. Elle va me refaire un bisou à l'aigle. Oh ouais ouais ouais. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux me refaire encore un strike toi ? Cette fois-ci tu passes par un fenêtre cette fois-ci. Voilà. Bonne idée. Bonne idée ? Ouais. Ce serait pas une grosse perte ? Tu passes combien ? Euh... 110 minutes. Oh ça serait quand même une grosse perte. Alors voilà on voulait vous raconter cette petite anecdote on va dire. Voilà en tout cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. La chaîne de Kenny sera en description. Et n'oubliez pas, quand vous venez à la Paragamstic, prenez un maximum de déodorant et... Sur Kenny. Arrête t'as ouf. Je pourrais vraiment garder l'idée. Il y a coup de ce passage parce que si on sait qu'il y a des gens pour le voler, c'est pas grave de faire ça. Ah il le ferait pas, t'es balade. Il n'oserait pas. C'est bien sûr qu'il oserait. C'est comme ça. Kenny va te porter, va te conduire à la putain. Je vais mourir la misquine. Lui va pas me porter, il va me filmer, il va faire une vidéo. Kenny est en train de mourir à la Paragamstic. Alors Kenny, ça va ou quoi la putain de ta, ce genre. La vidéo, elle est finie là, vite, il va me sauver. Ouais, voilà. Quand la vidéo sera finie. Je vois tous les ultimeurs en train de filmer qu'il est en train de mourir. Putain. Je pourrais faire une vidéo dessus si ça arrive ? Merci. Moi aussi. Comme ça, si ça t'arrive, j'aurai une vidéo, cette vidéo qui prouve que tu m'as donné le raison de faire cette vidéo. Voilà, c'est bon. Le robot réfléchit trop vite. Faites-lui ça là-bas. Ça me fera une vidéo comme ça. Bref. Après la sortie de Spider-Man. Après la sortie de Spider-Man. Après qu'il a eu sa console entre les mains. Mais en plus, sérieusement les frères et sœurs, on vous dit en tout cas à très très bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter et de partager. Abonnez-vous pour plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On vous dit... Oula. Ah, je rigole. A très très bientôt. Ciao tout le monde. C'était GameX13 et Kenny et Momo. Tchuss ! Tchuss ! Ah j'ai vu t'aille dire peace. Non, peace, c'est bon, peace, peace, c'est bon quoi. Caca, caca. Ah, c'était marrant, on regarde ça. C'est bon à voir, à la fin de mathematics. – Sous-titrage FR 2021